Bon matin à tous, Sylvain Johannette de SJC électronique à Saint-Saubert. Un autre petit travail ce matin, samedi passé, le matin passé, il y a une cliente qui m'a apporté son portable. C'est un portable quand même de bonne qualité, c'est un Dell. Ça c'est le modèle, je sais que c'est le XPS, il y a différents modèles XPS. Ce n'est pas le service code, il n'est pas marqué ici. On va l'ouvrir, on va voir. Il n'est pas inscrit nulle part, c'est un studio XPS. C'est un très bon ordinateur, c'est un processeur E5 qui est à l'intérieur. C'est encore bon pour plusieurs années même. Son problème c'est qu'elle me dit que l'écran ne fait pas contact. Elle me dit que l'écran n'allume pas. Je vais voir, je vais allumer l'ordinateur. On va voir ce que ça va donner. L'écran est blanche, 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 blanche. Oui, il y a vraiment un problème avec là. Elle ne l'affiche pas correctement. Ça fait que, qu'est-ce que je vais aller voir? Elle, elle me dit qu'elle avait fait vérifier et que la personne avait dit que c'était le câble entre l'écran et l'ordinateur. En ce moment, il n'y a comme rien qui se passe. Je vois que... Ah, ben oui. Donc, là je le vois. On voit qu'il essaie d'allumer. Et voilà. Il y a vraiment un problème de connexion. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vérifier ce que je peux corriger avec ça. Je vais essayer d'y éteindre par là, pour ne pas l'endommager. Arrêtez. Arrêt en cours. Donc, il y a vraiment un problème, c'est vrai, avec le câble. On a vu que ça allumait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller démonter et je vais aller vérifier ce qui se passe avec ce câble-là. Donc, je vais aller vérifier ça. Puis, je vous reviens. On va aller dévisser les vis ici. Et voilà. C'est un collant qui colle sur les deux côtés. Tout autour. Ça fait que... Ça, c'est fait. On a maintenant accès à l'écran ici. Les câbles passent ici. Je vais faire, moi, c'est que je vais enlever l'écran au complet de là. Je vais aller chercher ça ici. Je vais allumer l'ordinateur. Puis là, je vais aller jouer avec le fil. On voit que l'ordinateur, l'écran allume numéro un. Ça se peut que ce soit juste le mauvais contact de... Ou est-ce que j'ai été arrangé la chose. L'écran de madame, elle fonctionne number one. Mais c'est monsieur qui est marqué là sur le nom. Mais c'est une pierre. Mais il y était deux. Mais je pense que ça, ça va être parfait. À l'écran correcte, là, je vais aller jouer avec le fil. Moi, je veux savoir d'où c'est que ça vient, ce mauvais contact-là. On voit que je joue avec. C'est pas là. Ah, c'est voilà. C'est vraiment dans le joint. C'est ça. C'est dans le joint ici qu'il y a un problème. Je viens de la perdre. Fait que c'est vraiment dans le joint qu'il y a un problème. Fait que il va falloir que vraiment je sois en place, ce câble-là. Ou du moins que je vérifie ses contacts. Elle est venu. Pendant qu'elle revient, on va l'arrêter. Arrêter. Quand on l'arrête correctement, ça ne l'endommage pas. J'aime pas ça éteindre ça en pleine fonction. On prend le temps pour l'éteindre correctement. Fait que son écran est parfait, c'est vraiment juste le câble. Je mets l'écran de côté. Et là, il va falloir vraiment que je vais être démonté tout au complet pour aller chercher le câble. Ça, je n'ai pas le choix. Après avoir dévissé 233 000 litres, j'arrive au câble qui est ici. Avec l'entrée vidéo. Donc, je peux retirer ça de là. Et voilà. Ça, c'est le câble vidéo qui fait défaut. Maintenant, regardez si je suis capable d'en avoir un autre. Si j'en ai un autre ici, en passant. Bon, bien, bien. Je suis allé fouiller un peu sur Internet. Puis, pas évident à trouver. Ça fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le réparer. C'est des petits fils, là. Je vais prendre mes lunettes grossissantes. Puis, on va y aller lentement. On va essayer de réparer ça. Ça fait que, j'ai ouvert le fil pour le laptop. Je n'ai pas eu trop de misère à y trouver. J'ai un, deux. J'ai un, deux, trois. Trois fils de coupé. C'est ça? Oui, j'en ai trois. Ils sont ici en plein dans le joint. Ça fait que, je voulais vous montrer, là, les fils, là. J'en ai... Une, deux... Trois. Évidents. Ils sont vraiment coupés, là, parce que je l'ai ouvert. Chaque bord. On les voit assez bien. C'est vraiment minuscule. Mais, je suis à peu près sûr que je vais être capable de les réparer, finalement. Ça fait que, je continue. Pour ceux qui voudraient savoir comment je répare ça, bien, pour la cliente aussi, là, je vais en réparer un. Je ne sais pas si je peux faire un zoom, qu'on puisse le voir. Je vais essayer de l'éclairer. Voilà. J'en ai réparé un, ici. Il est vraiment soudé. Le fil est ressouder. On va y aller encore un petit peu plus moche. Excusez pour moi. Bon. On le voit clair. Le fil, ici, il est ressouder. Je vais essayer de prener un petit tournevis, là. Celui-là. Il est ressouder. Je vais tout le recouvrir de plastique. Il va le fermer. Avant de faire ça, par contre, je teste toujours si le contact est bon. Ça fait que, à l'autre bout du cadre, ici, je viens placer un de mes promes pour mon multimètre. Et j'y touche. Tout est beau. Tout est parfait. Ça fait qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Ça fait que j'avance comme ça. C'est sûr que, comme je disais, c'est une job de moi. Il faut y aller lentement. Il ne faut pas être fatigué pour faire ça. Puis, ça va se réparer. Je continue. Bon, ben. Je vais réparer mes fils. On se croise les doigts à cette heure. Ça devrait fonctionner. Il faut y remettre encore un petit peu ici. Il est plus solide. Et voilà. On va repasser ça à sa place. Ils sont tous préparés. On va remonter ça. On va essayer ça. Bon, ben. Je pense que j'ai une cliente et un client qui vont être très heureux. Oh, ici. Je ne l'avais pas revuissé, moi, ici. Il manque des vis. Ok, il faut que je me remette des vis en dessous. Hop, hop, hop. J'ai oublié des vis en dessous. Ben, j'ai remonté l'écran au grand complet. Je voulais vous la montrer. Tout fonctionne. Il va me rester à revisser ça. J'ai oublié de revisser ça. Mais, je vais nettoyer l'intérieur de l'écran. On nettoie tout ça. J'ai carrément modifié ici des petits pattes qui rentrent ici. J'ai les fils qui passent là. Mais, les pattes ont comme une bordure. Ça chauffait. Ça coupait tout le temps les fils. Ça bougeait toujours où il y a les fils. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit Dremel puis j'ai travaillé ça, modifié ça pour plus que ça touche au fil. Fait que c'est sûr que ce n'est pas un fil neuf. Ce n'est pas quelque chose qui est comme un fil neuf, mais c'est réparé. Je pense que l'écran va être correct. C'est réparé. On a un ordinateur ici. C'est quand même un i5. Ce n'est pas n'importe quel ordinateur. Ça fonctionne même très bien ces ordinateurs-là. C'est bon encore pour très longtemps. Écoutez, je suis sûr que c'est assez rapide. Je suis sûr que c'est assez rapide. Ça décolle tout de suite quand tu demandes Google Chrome. Là, c'est sûr qu'il n'est pas branché sur le réseau ici. Il va rester comme ça. Mais, il décolle numéro un. Je lui ai demandé deux fois si ça allait. Je lui demande un jeu comme il y avait. Il y a un jeu ici. Bejewald2 Deluxe. Écoutez, ça va super bien cet ordinateur-là. Il vient de partir. C'est rapide en plus. C'est débarrassé de les scènes comme ça. Non. Puis, chose de la fun, je vais le faire. Il va tomber en sommeil. Il vient de tomber en sommeil. Je le rouvre. Il repart. L'écran marche à nouveau comme à devrait. Fait que, c'est sûr que, comme je dis, c'est pas un cadre neuf. C'est réparé, c'est soudé. J'ai refermé tout avec du plastique. Je vais quand même demander à ma cliente si elle peut le laisser sur un bureau ouvert. Au moins, vous allez l'avoir tout le temps. Fait attention. C'est pas quelque chose que j'ouvrirais à tour de bras. C'est sûr et certain. Mais le cadre, on n'était plus capable de l'avoir, à moins de l'avoir d'une pièce que j'ai à quelque part. Tout ça pour un léger câble. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada